Bonjour tout le monde, c'est Aikadil. Je vous accueille sur une toute nouvelle chaîne YouTube dont le but sera de vous présenter des mods ainsi que des maps pour Farming Simulator 2013. Pour me distinguer d'autres chaînes YouTube, je ne vous ferai pas de carrière suivie parce que je compte faire ça un petit peu de façon tranquille quand j'ai un petit peu le temps, quand je découvre un mod sympa, de vous le partager et je n'ai pas envie de faire de longues vidéos. Ça pourra peut-être changer en fonction de vos retours. Pour l'instant, ce n'est pas un but. Je tiens à remercier un YouTuber bien connu de la communauté francophone Farming Simulator à savoir Danger, car c'est lui en fait qui m'a donné l'envie de faire ses vidéos. Alors au niveau des mods, je compte d'ailleurs, au niveau des cartes aussi, je compte vraiment vous présenter la crème des crèmes des mods. Vraiment le meilleur du top du top de la crème fraîche. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter une carte. Puisque c'est sur celle-ci que je vous présenterai majoritairement les mods. Donc je vais un petit peu vous la présenter. Il s'agit donc de la OGF Australian Map. Je vous mettrai les liens, en fait, puisque je vais vous parler d'autres cartes de la team OGF. Je vous les donnerai en description de la vidéo. Donc la team OGF, c'est une île allemande assez prolifique dans le jeu vidéo, puisqu'elle est aussi active dans pas mal de FPS. Alors c'est assez marrant, c'est qu'ils sont actifs dans le FPS, genre Call of Duty et compagnie, mais ils ont une section passionnée de simulation agricole. Voilà, bon. Comme de quoi, on peut aimer tirer dans tout ce qui bouge, mais adorer les vaches. Alors, ils sont actuellement les créateurs de trois très 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 belles cartes. Leur toute première création, c'est la OGF Map, tout simplement. Alors la OGF Map, c'est une carte basée sur la carte d'origine du jeu, qui a été profondément modifiée. Je vous la présenterai sans doute dans d'autres vidéos, en fonction de vos retours, et si ça vous plaît de me suivre, on verra bien, à vos commentaires. Donc la OGF Map, ce que j'en ai retenu, pour ceux qui voudront l'essayer, c'est que le corps de ferme du jeu, de la carte, est sans doute l'un des plus beaux corps de ferme que j'avais vu dans Farming Simulator. Il est vraiment super beau. Vous le découvrirez plus tard. Ensuite, ils ont... Donc j'ai joué pas mal sur cette carte-là. Son inconvénient, par contre, c'est que c'est la carte d'origine du jeu. Donc on sort là, ça c'est vite. Même si leurs modifications sont vraiment appréciables. La seconde carte qu'ils ont créée, qui a eu un succès certain, avec pratiquement 40 000 téléchargements en quelques mois, c'est la OGF USA Map. Donc là, une carte américaine. Leur grande distinction. La première chose qui saute aux yeux sur leur carte, sur cette carte-là en tout cas, c'est les textures. En fait, ils ont créé véritablement une ambiance. On se sent aux Etats-Unis. Ils ont réutilisé d'ailleurs une bonne partie des textures sur la carte que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en fait, les textures du sol, les textures des rochers, vous voyez là, les rochers sont jaunâtres, comme dans les déserts australiens et dans les déserts américains. Ça donne tout de suite une ambiance. L'herbe est rasse, elle est courte, elle est sèche. Le climat chaud oblige, évidemment. Donc c'est la première chose qui frappe. La deuxième chose qui frappe, c'est, comme je vous le disais, c'est l'ambiance. Donc on va la parcourir un petit peu ensemble. Et malgré le fait que cette carte, contrairement à la carte américaine, donc cette carte, la OGF Australian Map, qui est toujours en version bêta, donc elle a des petits bugs, pas grand-chose, c'est tout à fait jouable. Elle n'est pas encore vraiment complète au niveau des décors. On est en tout cas, je dirais, à 90%. Elle doit être terminée. Ils ont plein d'objets comme ça, type australien, américain, vous voyez, la petite éolienne, qui ne rapporte pas d'argent. Je pense pas, en tout cas. Il me semble que non. Alors, les deux autres cartes, donc la première carte, la OGF carte, la OGF Map, elle est bien, mais c'est la carte d'origine. La carte américaine, elle est magnifique. Je vous la présenterai aussi. Mais elle a un inconvénient principal, c'est qu'elle est énorme. Elle est vraiment très, 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 très grande. si bien que c'est difficile d'y jouer en solo. Par contre, la carte australienne, on a vraiment l'impression qu'elle a été conçue. D'ailleurs, elle a été conçue pour pouvoir aussi bien jouer en solo qu'en multi. Je m'explique. Voilà une vue générale de la carte. Alors, on commence dans une petite ferme. En fait, il y a trois fermes. L'histoire de la carte, c'est que vous héritez d'une petite ferme de production de chips, de moutons, et de colza. Vous héritez de cette ferme de votre oncle, qui a décidé de prendre sa retraite. Il faut commencer avec peu de matériel. Alors, c'est la ferme Mac Mulligan, qui est au nord-ouest. Qui est une petite ferme. Et elle est entourée de petits champs. Donc, les champs commencent au nord-ouest et finissent jusqu'à la horse farm, donc la ferme chevaline. Vous avez, grosso modo, une dizaine de petits champs et de champs moyens. Petits moyens champs. Ce qui vous permet de commencer votre aventure solo dans de très bonnes conditions, avec les... Tout proche l'un de l'autre. Quand vous avez terminé de vous étendre, vous passez à la seconde ferme. qui est donc la FSM farm, qui est une ferme de moyenne ampleur pour la production laitière et la production de céréales. Elle est entourée de champs moyens, qui sont à peu près tous les champs que vous voyez ici à l'écran, tout autour, ainsi que le BGA. Lorsque vous avez fini de vous étendre, enfin, vous passez au centre de la carte, au sud de la carte, au milieu sud, à la OGF Farm, qui est une ferme de production céréalière de très, très grande ampleur, avec les plus grands champs de la carte, qui sont vraiment, vraiment gigantesques. Au milieu sont réunies pratiquement toutes les zones de vente, sauf la laiterie qui est tout au sud. Donc à propos de la laiterie, à l'origine, ce n'est pas très grave si elle est loin parce que le camion est automatisé comme sur pratiquement toutes les cartes. Donc tous les matins, à 6h du matin, le camion se déplace jusqu'à la ferme laitière, récolte le lait et va le vendre pour vous. Moi je l'ai désactivé, je vous montrerai sûrement dans un tuto comment désactiver ça, et je l'ai remplacé par un mode qui me permet de devoir aller chercher le lait, le transporter et le vendre moi-même. Je vous le présenterai ultérieurement. Je regarde un petit peu le temps, il me reste 4 minutes. Je ferai plusieurs vidéos pour vous présenter la carte, mais il y aura sûrement 2 ou 3 vidéos. Ce sera un bon départ pour la chaîne, je pense. Donc au centre, vous avez, je vous le disais, la zone de vente avec tous les lieux de vente principaux. Ce qui fait que malgré le fait que la carte soit très très grande, vous commencez petit, vous vous agrandissez et vous finissez très très grand, mais les zones de vente sont toutes proches l'une de l'autre. Donc malgré sa taille, vous avez relativement peu de chemin à parcourir. Alors les zones de vente sont la distillerie, la première à haut à gauche, donc la distillerie qui utilise la pomme de terre, sûrement pour faire la pomme de terre, c'est de la vodka. Voilà. L'alcool de pomme de terre, en fait, c'est de la vodka. Et de l'alcool de betterave. Alors, suivi d'une DLC Eurea, donc la DLC Eurea, c'est la zone où vous pouvez mettre tout ce qui est DLC, c'est-à-dire les ruches, les serres, les panneaux, les éoliennes et compagnie, vous pouvez aller les mettre là. Alors, le champ rugby, donc c'est un stade de rugby, en fait, je ne l'ai pas essayé, mais si j'ai bien compris d'après la description de la carte, la mission où vous devez normalement aller tondre le terrain de camping, si je me souviens bien, dans la carte d'origine, au lieu d'aller devoir tondre le terrain de camping, vous devez aller tondre le terrain de rugby. C'est sympa. Ensuite, juste à sa droite du terrain de rugby, vous avez le mille, donc le moulin, pour vendre vos productions céréalières. Ensuite, le truck stop, donc, qui est un drugstore pour les camions. Vous allez voir, c'est une carte australienne, donc vous avez vraiment des camions très, très, très gros. C'est donc, en fait, une station service géante. Ensuite, un petit peu au sud, vous avez le garden center, qui est donc un gardenin qui vous permet de vendre pop, 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 je ne dis pas n'importe quoi, qui vous permet de vendre vos... Tant, 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 je ne trouve pas mes mots. Qui vous permet de vendre... De vendre quoi ? Je regarde. Ah oui, votre engrais liquide et votre engrais solide, donc... De la production de vos vaches. Un petit peu en dessous, vous avez Dante's Peak, qui est donc le village. Le Old Far Pub, qui est le pub. Je crois que vous pouvez aller vendre quelque chose au pub aussi. Alors, on n'est pas indiqué sur la carte. Il y a aussi un petit magasin qui vous permet d'aller vendre vos oeufs. La Handler Zone, qui est donc la zone de vente et d'achat de matériel agricole. Voilà. Donc, on arrive tout doucement à la fin des 15 minutes. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour la suite de la présentation de cette superbe carte.